on est parti dans le demi-finale qui opposera donc les chill à l'équipe des daïa et on a ban chaline lian et on a first pick un bon king du côté des iphone du côté de l'équipe des daïa on prendra androxus et cassie beaucoup de mobilité donc pour ces deux personnages et côté sarki on terminera la composition on va voir ce qu'ils vont décider de faire est ce qu'ils vont repartir est ce qu'ils vont partir sur un bug qu'on a souvent l'habitude de voir en tournoi est ce qu'ils vont prendre autre chose on verra en tout cas ça fait plaisir de voir une cassie parce que c'est un perso qu'on voit assez peu en tournoi généralement en tournoi de v2 assaut la personne qui ose vraiment trop la jouer et le bug habituel qui est sécurisé ici donc ça sera bug bomb king contre androxus cassie l'avantage c'est que du côté de l'équipe des chill on a deux types de dégâts les dégâts directs avec buck et les dégâts de zone avec sa zayphon avec son bomb king d'accord lord of the light merci à toi mais je note que le que les nox contre l'équipe des équipes de zog était un match intéressant je n'en avais pas forcément conscience mais je note pour plus tard peut-être que mais je noterai pour plus tard ça peut être un match intéressant mais je savais pas que ça pouvait être un match serré allez comme ça s'ils se réaffrontent lors du tournoi la semaine prochaine et ben on pourra commenter ce match là mais bon c'est vrai que c'est un peu chiant de commenter un match qui est déjà en cours et qui a déjà je sais pas 50 à 75 et t'as pas le temps de parler des pics pas le temps de parler des tech pas le temps de c'est tout c'est pour juste une physionomie du truc qui fait que c'est pas terrible de faire ça mais je pense que tu as compris obtient le braquette alors on va voir ce qu'ils vont décider de prendre chill qui récupérait qui récupère donc bas le classique le bug de l'équipe des chill comme toujours on va dire de toute façon dans tous les tournois qu'ils ont fait ils ont tout le temps joué ce pic là et puis après sa tournée avec shalin boom king aussi il a déjà joué je crois de mémoire on va regarder un petit peu les decks qui sont pris du côté de sarki pour ceux qui se demandent un qu'est ce que prend un bug parce que c'est vrai que c'est un perso qu'on voit quasiment plus du tout à niveau compétitif ça va faire depuis les chinois dans la dreamac je n'ai pas vu un bug donc pendant récupération vous avez 20% de drain de vie supplémentaire ensuite vous avez le temps de recharge de récupération diminue de une seconde vous avez ensuite les soins reçus au moins de 10% si votre santé est inférieure à 50 vous avez ensuite le temps de recharge de bons héroïques diminue de 2 secondes et enfin vous avez le saut de bons héroïques et 20% plus puissant ok ok bon là après c'est du classique normalement marche infernale vous redonne des points de vie on a l'inversion qui génère des munitions on a la marche infernale qui génère des munitions on a l'inversion qui permet de récupérer la marche infernale et normalement le tir qui permet de diminuer la seconde d'inversion de une seconde seulement ouais deux points dedans c'est suffisant après c'est un décroulade évasif classique je pense avec le seuil quand on tombe le drain de vie est ce qu'il ya la carte qui fait que si on tombe en dessous d'un seuil de points de vie on récupère oui passé sous 30% ouais donc c'est très très classique et la bombe grognon ok merde ça a déjà eu lieu c'est parti ils vont plus vite que la musique et récupérer deux kills du côté des chill 17 à 3 et d'ailleurs ont juste possédé le point central au début et derrière ok zog il faut que tu le dises aux admins zog parce que moi je peux pas m'en occuper en plein match attention androxus on va essayer d'aller chercher le fight sur cassie c'est bien joué d'utiliser le bon héroïque comme ça pour se positionner sur le bord et arriver à placer un coup de fusil à pompe c'est impressionnant et le kill qui est récupéré par sarki derrière le stun avec la bombe grognon on va essayer d'aller chercher la cassie et le double kill de sarki très bien joué allez attention est ce qu'on va essayer d'aller chercher le fight contre androxus on survit on décide d'aller le chercher le duel l'inversion ça touche derrière du côté de sarki on est l'eau mais on finit par survivre grâce au sort rétribution et on régène c'est vraiment pas facile de gérer leur compo avec le bug qui est de nouveau full life et qui va essayer d'aller chercher le duel face à androxus allez attention le duel face à la cassie c'est bien joué attention le duel oh le premier kill récupéré par nero ici sur sarki c'est bien joué le bomb king les sticky bomb et on sécurise le kill bien joué de la part de zephen il a compté les 1,4 secondes de l'inversion il lui a balancé une bombe juste après avec le travel time c'était bien calculé et androxus c'est fait à voir bien joué allez on va essayer d'aller chercher les dégâts sur les joueurs avec sarki qui va en premier avec son buck 190 à 8 vraiment pas facile de jouer face à ces deux joueurs l'utine androxus qui est bien géré par le bon héroïque derrière le stun sur les deux joueurs l'inversion on sécurise le kill du côté de zephen et on va prendre le kill derrière sur charonne bien joué et on est déjà à 220 points à 8 pour les daïa pour seulement pour les daïa attention les dégâts sur la cassie le bomb king qui gère très très bien la zone et le bug qui zone les adversaires le bug la cassie on n'arrive pas à aller chercher les dégâts à chaque fois on prend très très cher le bug qui rentre dans la mêlée cassie qui touche qui utilise sa roulette évasif c'est pas mal sarki qui réussit à sécuriser le kill de très très loin et qui finalement arrive à survivre dodge l'inversion et va réussir à repartir tranquillement oh le double kill de sarki très bien joué attention on va essayer de faire tomber les adversaires de monture l'outil de bomb king oh il a été claqué dans le vent l'outil de bomb king juste pour le lol attention le duel face à cassie et c'est charonne qui réussit à prendre le kill bien joué attention bomb king face à cassie la roulette évasive attention la paf bombe pour essayer de bump la cassie il réussit à prendre le kill zayphon mais il tombe des coups de néro ça va leur permettre de marquer leur premier point du côté de daïa ils sont maintenant à 25 points attention le duel face à buck et c'est sarki qui gagne le duel face à androxus attention l'outil de buck on va essayer d'aller chercher le kill c'est fait bien joué l'outil androxus le bon héroïque qui suffit et derrière zayphon qui prend le kill en l'air sur l'androxus qui permet de sauver sarki et zayphon qui va aller sur l'acassie bon là il swap un petit peu parce que ça fait depuis tout à l'heure que bomb king resté dans la zone pour monter les points et on est à 360 points il reste plus 40 points à faire un kill récupéré par bomb king attention le bomb king face à cassie la paf bombe pour reculer on arrive à éviter la balle d'androxus androxus l'inversion on s'enfuit avec les marches infernales on est très très lourd du côté de zayphon c'est compliqué il y a cassie qui est venu le chercher cassie et c'est le kill de zayphon et le double kill de zayphon il s'en sort à 4 hp et c'est la fin de ce demi finale entre les chill très très bien joué et les daïa victoire des chill indiscutablement qui remporte assez facilement ce demi finale alors on a eu l'abandon de l'équipe de zog donc en demi finale donc ça sera une finale qu'on connaît déjà puisque ça sera une finale entre les chill et les moralis puisque l'équipe de zog est forfait je crois mais on va aller voir ça avec les admins merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo du tournoi sans doute la finale la première finale du winner bracket après il y a la petite finale et après il y a la grande finale donc à tout de suite